Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur les hauteurs de Gémenos pour découvrir le tout nouveau Santa Cruz Echler. Je commence par vous présenter les principales nouveautés, on va faire un petit tour et ensuite je vous retrouve en fin de vidéo pour un premier bilan. Le Echler version moderne c'était le tout premier e-bike de Santa Cruz sorti en février 2020. Alors à l'époque il avait surpris un peu de monde d'abord parce que Santa Cruz sortait un e-bike et ensuite par certains choix techniques comme celui des roues de 27 5 pouces. Aujourd'hui la marque il revient dans une toute nouvelle version qu'on pourrait qualifier plus mature peut-être plus abouti aussi. La marque a eu le temps de progresser dans le domaine depuis deux ans, le développement du bullet, le gros e-bike est aussi passé par là entre temps et on se retrouve avec cette version qui se présente sous un tout nouveau visage. Alors elle a quand même quelques points communs avec l'ancien Echler comme le débattement qui reste à 160 mm devant et 150 mm derrière, le moteur qui est toujours du Shimano, Shimano EP8 et le cadre qui est disponible uniquement en carbone version C ou CC un petit peu plus haut de gamme. Après par contre niveau nouveauté il y a de quoi faire. La première peut-être la plus importante pour certains c'est la batterie, on passe à 1620 Wh quand l'ancien était à 504 Wh. Cette nouvelle batterie elle est signée Darfon mais approuvée par Shimano et elle peserait seulement 150 grammes de plus que la Shimano en 630 Wh. Deuxième grosse nouveauté, le format de roue. Donc le premier était proposé uniquement en 27 5 pouces. Aujourd'hui on est sur du mulet ou sur du 29 pouces. Alors mulet, je rappelle, roue de 29 pouces à l'avant, roue de 27 5 à l'arrière. Les deux quatre sont différents. On a le même triangle avant mais le triangle arrière et la bilette inférieure sont complètement différents. Donc on ne peut pas passer de l'un à l'autre en un claquement de doigts. Il reste un seul 27 5 pouces au catalogue. C'est la taille S. Santa Cruz a fait le choix d'un format de roue un peu plus petit pour cette petite taille. Comme la taille de roue change, la géométrie change elle aussi. Si on se base sur la version MX pour comparer à l'ancien 27 5, globalement le vélo devient un peu plus long, un peu plus couché. L'angle de direction passe à 64,5 degrés. C'est 0,7 degrés de moins. Le tube de sel se redresse pour atteindre 76,4 à 76,8 degrés suivant les tailles. Le reach s'allonge de 2 à 7 mm. Sur la version 29 pouces, c'est globalement la même géométrie. La principale différence est simplement sur la longueur des bases qui sont 14 mm plus longues que sur la version MX. Forcément avec une roue arrière plus grande, il faut des bases un peu plus longues. Enfin, on dispose aussi d'un petit flip-tip, une petite pièce qui permet de modifier légèrement la géométrie. De la position low que je viens de vous décrire, si on passe en position haute, elle redresse légèrement les angles de 0,3 degrés. Elle allonge un tout petit peu le reach, elle remonte un tout petit peu le boîtier et elle modifie légèrement la courbe de suspension. On a quelque chose d'un petit peu moins progressif, un petit peu plus linéaire sur la deuxième partie de course. En fait, ce nouvel éclair, on peut le voir un petit peu comme un Branson ou un Hightower à moteur suivant le format de roue. Il est disponible en cinq versions de 7 999 euros à 12 999 euros, comme la très exclusive version X1 AXS Reserve qu'on a sous les yeux ici. Santa Cruz présente ce nouvel éclair comme plus polyvalent, plus à l'aise sur les terrains difficiles que l'ancien. version. On va aller vérifier ça sur le terrain et je vous retrouve en fin de vidéo pour un premier bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et évidemment, surtout avec la petite roue arrière, le grip aussi bien en montée qu'au freinage. C'est là que la version 29 pouces rentre en jeu. J'ai roulé avec un autre testeur qui lui était sur la version 29 pouces. Et en discutant avec lui, il apparaît que la version 29 et le MX sont deux vélos vraiment différents. Le MX est plus maniable et plus à l'aise dans la pente quand le 29 a plus de grip et efface mieux les obstacles. En fait, je conseillerais peut-être plus le MX à des personnes qui sont prêts à sacrifier un petit peu de polyvalence pour avoir un comportement plus pointu dans certaines situations. Tandis que le 29 pouces, lui, se rapproche plus de l'idée d'un old mountain idéal avec d'excellentes performances en descente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour en découvrir encore plus sur le vélo, je vous invite à venir lire notre article et notre grand portfolio sur vojomac.com. On vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et pour ne pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501